... Après la sortie médiatique hier de l'un des lauréats du concours national des jeunes, l'entrepreneur appelé « Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes », le Sargent de communication du projet prend la parole ce matin. Bonjour et bonne arrivée, M. Pépé-Guy Lavogui. Bonjour, mon cher, re-bonjour. Bien. Allez. Et à toute l'équipe de cette belle émission Expression. Bien. Je suis un peu impressionné par le confort. Bien. Sauf que vous êtes dans le studio B, en attendant la rénovation de votre petit. Allez, on va revenir sur cette actualité. Hier, vous nous avez suivi avec l'un des lauréats. Avec beaucoup d'intérêt et... Et vous avez décidé de prendre la parole. Donc, à vous entendre parler, il n'avait pas dit toute la vérité. Il y a beaucoup de contre-vérités qui ont été rélevées au cours de cette émission. Bien. Ce n'est pas une réponse que je suis venu faire. Bien. Aux jeunes. C'est juste dire certaines choses au clair. Bien. Par rapport à l'exécution de ce programme. Bien. Un programme très ambitieux. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, des milliers, je peux dire, de jeunes ont bénéficié de ces opportunités offertes par ce programme de BOSSEJ. Le programme ITWI. Bien. Éducation à l'emploi. Bien. Avant d'aborder le sujet principalement, je voulais partager une anecdote inspirée d'un vécu, peut-être mon vécu, que je voulais partager avec... Si ça ne prend pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. S'il vous plaît. Parce qu'il vous reste 4 minutes. Un jour, on m'a envoyé sur le terrain pour traiter un sujet. Et le monsieur m'a appelé par rapport à ce sujet. Il m'a expliqué, il m'a donné sa version des faits. Je l'ai écouté, j'étais obligé d'aller aussi vers, je l'ai demandé est-ce que je pouvais aller vers l'autre partie. Et quand j'ai aussi écouté l'autre partie, j'ai fait mon propre appréciation, mon propre jugement, et je n'ai pas donné suite à ce dossier. Et je suis venu rapporter, c'est-à-dire faire le compte-rendu à mon chef qui l'a compris. Ça, c'était ma responsabilité qui était engagée. Et parce que si je donnais suite, parce que l'affaire-là, c'était la sécurité des gens qui étaient en cause, et puis il y avait les normes nationales qu'on violait dans ce dossier. Entre partenaires, c'est pour dire, c'est pour dire, pour ce genre de sujet, pour ne pas créer trop de polémiques et salir certaines institutions. En fait, la responsabilité voudrait qu'on appelle. Non, non, on n'a pas pointé un doigt sur vous. S'il vous plaît, je gère, s'il vous plaît. Monsieur Pépi, il nous reste trois minutes. Vous dites qu'il a dit des contre-vérités, revenons sur les faits. Des contre-vérités. Personne n'a attaqué le bossais hier à travers. S'il vous plaît, il nous reste deux minutes. Si vous prenez beaucoup plus de temps à aller en parenthèse, on va finir l'émission. Non, c'est juste une anecdote qui vient partager. Allez, revenons sur les faits. Voilà. Le Boursage, c'est un programme initié par le gouvernement guinéen, financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. Le jeune qui était là a bénéficié du programme entrepreneur. J'étais destiné à 100 jeunes au départ. Il a été sélectionné parmi les 100 jeunes. Il y a les 25 jeunes. Il faisait partie des 25 jeunes qui ont bénéficié d'une formation de huit semaines. Après, les 10 jeunes, il était aussi l'horaire des 10 jeunes. Ne tapez pas la table, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de brouillerie. Ok, je m'excuse. Il faisait partie des 10 jeunes qu'on a accompagnés pendant un an en incubation. Voir plus d'un an parce qu'avec l'arrivée de Covid, on a pu étendre le programme. Et ce programme-là a été, d'abord, la formation a été assurée par un institut international des IEU. Parce que j'ai aussi entendu des contribuer par rapport à ce institut qui est reconnu sur le plan mondial. Et c'était un appel d'offres international qui a été lancé pour recruter ce institut qui est reconnu dans ce domaine en matière de formation. Et c'est une formation de haut niveau. Et aujourd'hui, avec le fournige qui était le superviseur de ce programme, aujourd'hui, on est en train de démultiplier les compétences qui ont été transférées à cette structure. Et aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes qui bénéficient de cette formation. Et aujourd'hui, à Bossej, je peux dire qu'il y a plus de 15 000 jeunes qui ont bénéficié directement des opportunités de Bossej. Bien, ça, c'est une communication visible pour donner une bonne image de Bossej. Revenons sur les faits. Il était dit dans son projet qu'il pouvait avoir 800 millions. 800 millions, pas parce qu'il va recevoir cet argent-là au même moment. Mais il fallait équiper son projet, son entreprise. Mais ça n'a pas été le cas, sauf recevoir un ordinateur et une imprimante. C'est une contre-vérité. Bien. Quelle est votre version ? L'idée d'accompagner ces jeunes, parce qu'au départ, on a suffisamment sensibilisé ces jeunes que Bossej ne donne pas de l'argent pour les accompagner. Ça, c'était dès le départ, la communication, cette communication a été donnée aux jeunes. Bien. Que nous, on renforce vos capacités. On vous confie à des incubateurs et des incubations nationaux. Il y a trois incubateurs qui ont été recrutés suite à un appel. Bien. Et même des éminences et personnalités de ce pays, aujourd'hui, docteur Diaka, qui est aujourd'hui ministre de la science, il faisait partie des formateurs. Bien. Un des lauréats. Il dit avoir peut-être une infine partie des matériels. Il dit l'imprimante et un petit bureau. Or, il y a beaucoup de matériel qui reste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez eu les matériels et vous ne l'avez pas donné ? Ou vous avez eu le financement et que vous n'avez pas pu acheter ces matériels ? Merci beaucoup pour la question. C'est une controvertie. Ce que j'avais relé dès le départ, le problème du matériel, comment c'est venu ? Au départ, ce n'était pas prévu d'équiper ces jeunes. Ah bon ? Ce n'était pas prévu. On a fait suffisamment de communication pour dire, le bossage, le modèle. Vous avez dit que vous ne donnez pas l'argent à une espèce. Et vous voulez encore dire que vous n'équipez pas ces jeunes. Pourquoi alors le contrat a été lancé ? Laissez-moi vous expliquer le modèle que nous avons. On n'est pas sur le modèle traditionnel. Nous, on renforce parce qu'on a eu des informations ou des expériences de ces modèles qui n'ont pas réussi. Nous, on ne voulait pas répéter les mêmes erreurs. C'est plus qu'on dit qu'on renforce les capacités de ces jeunes, on les incube. Et suite à ça, les jeunes peuvent être autonomes pour créer leur entreprise. Parce que l'entrepreneuriat, on ne peut partir de rien pour bâtir un empire. Et comment le problème d'équipement est venu ? C'est quand les jeunes ont fait l'incubation. Et l'incubation qui est partie plus d'un an. Et à chaque fois que les jeunes se réunissaient, ils précevaient un pérdème de famille. Imaginez, une formation gratuite. Et ils recevaient des pérdèmes. Et les équipements, c'est les incubateurs. Parce qu'il y a certains jeunes qui ont besoin des équipements pour démarrer leur entreprise. C'est là maintenant, les incubateurs ont motivé ces besoins. Et ces besoins en équipement ont été fixés par les incubateurs et les jeunes. Vous comprenez ? C'est pas par Bossège. Et les équipateurs qui ont motivé. Et suite à ça, j'ai même le mémorandum qui est avec moi. Le mémorandum a été adressé à Bossège. Et Bossège ne peut pas être décidé. Parce qu'il n'y avait pas de budget pour faire face à ces besoins. Bossège a transmis ce mémorandum bien motivé à la banque. C'est suite à ça. La banque même, au départ, était réticente par rapport à ce financement. Vous comprenez ? C'est maintenant, on s'est vu à l'inter, pour faire des coupes budgétaires, pour faire face à ces besoins. C'est là maintenant, les jeunes, avec les incubateurs, ont travaillé sur la liste de ces besoins en fonction des projets. J'ai même toute la documentation. Les jeunes même ont signé tous les équipements qui ont reçu. Parce que c'est eux-mêmes qui ont demandé ces équipements. Vous comprenez ? Si on prend l'exemple du jeune qui était là hier. Il évolue dans les trucs d'impression. Impression audieuse. Est-ce qu'il a eu tout le matériel pour pouvoir créer son entreprise ? Si, j'ai même le bon de livraison. Le bon de livraison, c'est important. J'ai le bon de livraison que lui-même a signé. Tout est là. Il faut nous le montrer. Il dit n'avoir reçu qu'un ordinateur, une imprimante et une table. C'est ça qui était prévu pour lui. Parce que ce n'était pas pour équiper toute son entreprise. C'était juste des équipements de démarrage. C'est ça qui a été prévu. Quels sont ces équipements que vous l'avez remis ? Le document est là. Ce n'est pas son nom qui est là. On m'a dit qu'on est. N'est-ce pas ? Bien. Vous allez un peu fouetter. Il a dit qu'il a reçu un ordinateur, une imprimante et puis une table. Quatre chaises, une table de travail, une imprimante, un ordinateur PC. Tout est là-bas. Le bon de livraison. C'était prévu depuis ce projet ? Ce n'était pas prévu d'équiper. Je sais ce que j'ai dit. Le problème d'équipement est venu vers la fin. Parce que les incubateurs ont juillet nécessaire pour que certains jeunes, pas tous les jeunes, pour qu'ils démarrent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À la base, parce qu'hier, il a donné les explications. La formation faisait partie du projet. Oui. D'accord ? L'incubation faisait partie du projet. Tout à fait. Apporter le matériel à ces candidats, à ces gagnants. Ce n'était pas prévu. Pour pouvoir... Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu au départ. Dites aux jeunes, est-ce que le jeune a... Dites aux jeunes de vous présenter un contrat qui stipule que, dès le départ, Bocet devait les équiper. Alors, M. Pepe. Allez, CAPS, CAPS, allez-y. Moi, je... CAPS, CAPS, s'il vous plaît. On va s'écouter. Vous avez votre question. Allez, CAPS. Allez, CAPS. M. Pepe. Mais, M. Pepe, s'il vous plaît, on va s'écouter. Vous n'avez pas le micro, s'il vous plaît, CAPS, allez. Je vais aller sur une question très simple pour permettre à nos auditeurs de comprendre. Tout à fait. Le projet Bocet, initialement prévu, c'était quoi le coût de financement du projet ? Le coût global. Il va finir. Le coût global de financement du projet. Et qu'est-ce qui était véritablement prévu ou qu'est-ce qui a été dépensé pour équiper, donner le premier matériel à ces dix jeunes qui sont lauréats ? Le projet est financé à hauteur de 20 millions de dollars. Il y a trois composantes. Allez-y. La première composante, c'est 13 millions. La deuxième composante, qui n'est même pas seulement le programme entrepreneuriat, il y a trois pistes au niveau de cette composante, est financée à hauteur de 4 millions. Plus, maintenant, la troisième composante qui fait l'appui institutionnel, la gouvernance, qui est financée à hauteur de 3 millions. Le coût global qui fait 20 millions de dollars. Voilà. Maintenant, ces jeunes, il y a un montant, je ne suis pas financier, il y a un montant qui est prévu pour chaque piste, en fonction du nombre. Mais, dans le process, dont vous voulez dire... Ce que vous voulez nous apprendre, le GPP, c'est que vous voulez nous faire comprendre. C'est-à-dire que 12 millions de dollars ont été utilisés pour former 100 jeunes. Non, ça, c'est des comptes du... Je n'ai pas dit 12 millions. Donc, donnez des précisions. Donnez des précisions parce qu'elles sont importantes. Non, c'est financé par la Banque mondiale. Non. 20 millions, le coût global. Oui. Trois composantes. La première composante, qui finance les institutions de formation, c'est-à-dire les universités et les écoles personnelles, c'est 13 millions. OK. Deuxième composante, qui est pilotée par l'Aguip et le fournige, 4 millions de dollars. Ça, c'est pour l'emploi, les stages, etc., pour les jeunes. Pour le programme intempérial, pour le stage et pour les formations certifiantes. OK. 4 millions. 4 millions. Pour le stage, nous devons placer 1440 jeunes en stage. L'argent sur qui la floua dans ce pays. Pour eux, les formations certifiantes, les formations complémentaires, 1440. Les jeux en entrepreneuriat, c'était d'abord 100 pour la formation. Après 25, après 10. Vous comprenez ? On veut comprendre ça, ça a coûté combien ? Je ne suis pas le financier. Vous comprenez ? Vous êtes censé connaître ça ? Non, non, non. Vous êtes censé connaître ça ? Non, vous êtes censé connaître ça. Vous devriez avoir des chiffres clés, des chiffres majeurs qui nous a fait aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter au bureau pour ces chiffres. Pourquoi cette question ? Ce n'est pas un tabou ? 13 millions. Non, ce n'est pas un tabou. Non, j'ai donné le cours global. Vous devez vous intégrer à ça parce que ce n'est pas le seul programme. C'est le franc guinéen. 13 millions. C'est pas de dollars. C'est 13 millions de dollars. C'est pas pour un concours. Pour un premier composant. Et quand un Lauréat se retrouve avec une imprimante. Non, non, regarde, non. Une table. Je dis pour la première composante, c'est 13 millions. 13 millions de dollars. Et ça, on a financé 15 sous-projets. Les institutions de formation, c'est-à-dire l'université. Seulement la formation ? Non, excusez. Je dis les institutions de formation, c'est la rénovation de ces centres. C'est les équipements de ces centres. C'est la révision des programmes et l'équipement aussi des laboratoires et des amphithéâtes. Ça, c'est la première composante, 13 millions. On ne va pas se répéter. La deuxième composante, c'est 4 millions. Où il y a trois pistes. N'est-ce pas ? Mais là, la troisième composante, qui est l'appui institutionnel, c'est 3 millions de dollars. Et pour chaque piste, on a un montant. Si vous voulez les montants, on peut vous donner ça au bureau. Parce que moi, je donne les chiffres globaux. Moi, j'ai vraiment un souci avec vous, avec ce projet-là. 4 millions de dollars pour la formation de 100 jeunes en entrepreneuriat, peut-être pour 8 semaines. Je suis dans la formation. Je sais ce que ça représente. Ça représente beaucoup d'argent. Mais 4 millions de dollars pour ça, je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, la compétence se trouvait à l'interne que de prendre un cabinet que vous voyez international, dont j'ai suivi un petit peu le déroulement des activités. Il ne faut pas lancer les discrédits sur ces institutions internationales. C'est suite à un appel international, un appel international, qu'on a recruté ce cabinet. Et ce cabinet, il faut le préciser, la Guinée fait partie du conseil d'administration de ce cabinet. Et c'est suite à un appel, parce que nous, nous sommes régi par des manières de procédures. Et toutes les actions que nous posons sont auditées, certifiées et validées par la Banque mondiale à l'interne comme à l'externe. Vous comprenez ? On ne peut pas faire quelque chose en dehors de nos procédures. Vous comprenez ? C'est suite à ça, le cabinet a été retenu. Et le cabinet aussi, dans le TDR, dans le contrat, le cabinet devait travailler avec les cabinets locaux. C'est suite à ça, on a recruté, par exemple, Osé Innover, HKA et plus Sabotec. Vous pouvez aller, c'est des références, vous pouvez demander comment les choses sont passées à ce niveau. La compétence, ces compétences existaient déjà. Les formations ont été exécutées par des locaux. Déjà à l'interne, ici, ont exécuté la formation. Est-ce que c'était nécessaire d'aller prendre un travail international ? Vous parlez de transfert de compétences, est-ce qu'il y en a eu ? Si, 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 aujourd'hui, vous pouvez aller au Foniche, qui supervise ce programme, Foniche, aujourd'hui, Foniche, les capacités. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ce concours jeune entrepreneuriat de ce jeune-là. On est en train de sortir du cadre. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Vous pouvez me contrer avec la dernière question, s'il vous plaît. Au finish, en clair, le projet BOCES fait quoi exactement pour les jeunes entrepreneurs ? Est-ce le financement ? Est-ce la livraison des équipements pour leur permettre de travailler ? Ou c'est seulement la formation ? Bien. La dernière question, monsieur. La dernière question. Pour le programme entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de choses que le projet fait. Entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Selon le process. Qui est là ? Parce qu'on travaille sur la base des documents du projet. On ne peut pas aller hors de ça, n'est-ce pas ? Selon le process, les jeunes, 100 jeunes devraient être recrutés, qui devraient être formés pour une formation initiale de trois jours. Après, on sélectionne 25 jeunes pour l'incubation. Après, on risque d'allonger le temps. 10 jeunes pour l'incubation. On évitera un autre jour, mais il faut qu'elle gérer le temps. C'est les 10 jeunes dans le process. C'est 10 jeunes pour l'incubation seulement. Seulement. Le problème d'équipement est venu suite à cette incubation et motivé par les incubateurs qui ont fait un mémorandum. J'ai le mémorandum avec moi, qu'on a transmis à la banque. Donc, difficilement, la banque acceptait qu'on accompagne ces jeunes en équipement. Sinon, au départ, ce n'était pas prévu d'équiper ces jeunes. C'est seulement la formation et l'incubation. Merci beaucoup, M. Pepegui Lavogui. A très bientôt. Et je voulais finir, si vous me permettez. Allez-y en 30 secondes. 30 secondes. Bossège, ce n'est pas une communication, est devenue une entité nationale qu'on doit préserver. Et bientôt, on va faire un film documentaire qui va vous dire ce que nous sommes en train de faire. Déjà, vos différentes rédactions font des reportages. Bien. Peut-être que les journalistes dans votre rédaction pourraient témoigner. Bonne chance à vous, M. Pepegui Lavogui. Il est le responsable de la communication du projet. Bosser et booster les compétences pour l'employabilité des jeunes.